Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur Slay Away Camp, un jeu d'énigmes où nous allons incarner un tueur psychopathe qui va être mené à tuer des adolescents qui se promènent tout seuls dans une forêt en plein été. C'est un peu une référence aux films d'horreur, des anciens films d'horreur des Etats-Unis où les adolescents étaient tout seuls en pleine forêt, ils se faisaient tous tuer un par un. C'était un peu des nanars je trouve, en tout cas c'est mon avis. Et donc le jeu se base sur un tueur qu'on incarne et qu'on va déplacer sur une mini-carte. Bon on va directement partir en jeu, je pense que vous allez mieux comprendre le principe du jeu. Et donc ce jeu je crois qu'il existe sur mobile et sur tablette si je ne me trompe pas, je crois que de base c'est même un jeu mobile. Vous savez c'est la mode de mettre les jeux mobiles sur ensuite sur PC pour que toucher un plus de monde. Ils pensaient que le camp serait marrant, voilà vous avez vu l'amusement etc. Ils réalisèrent bien vite qu'ils seraient mortels. Vous avez vu c'est un peu une parodie, ça s'inspire des anciens films d'horreur un peu nanars je trouve. Et donc voilà, la première scène, dernier jour de l'été. Donc vous allez vite comprendre le but du jeu. Donc on contrôle le tueur ici, on va pouvoir le déplacer sur la carte de cette façon. Donc on peut, il se déplace d'une façon linéaire, c'est à dire que en plus on ne peut pas l'arrêter. Donc on va devoir tuer cette personne au passage. Et il nous demande si on a le coeur bien accroché, bien entendu qu'on a le coeur bien accroché, on veut voir du sang. Et boum, allez voilà. Et donc ensuite une fois qu'on a tué tout le monde, on doit revenir sur le petit pentacle au sol pour finir la scène de crime. Voilà scène terminée. Donc un concept très simple, mais je me suis dit que le jeu pouvait peut-être vous intéresser. Glisser puis tuer le gardien. Pas de soucis. Donc nouvelle scène de meurtre. Donc là ça va être très simple, on va faire ça. Oh on a même les pas pour nous aider. Regardez, hop ! Et boum ! Donc voilà, c'est pas si gore que ça je pense. Alors ce genre de truc, ça me fait penser à Pokémon, il y a un moment. Enfin dans Pokémon, je pense que dans plusieurs jeux ils l'utilisent. On pouvait se déplacer comme ça, c'était sur de la glace. Et on devait vraiment bien gérer justement les déplacements du personnage pour avancer dans le jeu. Massacrer les victimes. Donc scène numéro 3. C'est parti. Bah là ça va être très simple, on va faire ça. Bah là on va faire ça, 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 ça. Hop ! La première victime on y va. On la massacre. Ah c'est bien en plus les scènes sont toutes différentes j'ai l'impression. Ça c'est cool. Hop là on va faire pareil pour lui. Et boum ! On l'a complètement écrasé. Énorme. Très bien. Voilà donc c'est vraiment simple à comprendre. Et là ils disent quoi ? Meurtre au bonus, cliquer quand le crâne est dans la zone rouge. D'accord ? Hop ! Ah oui ça nous fait plus de pièces. Alors les pièces je sais pas comment les utiliser. Je pense qu'on pourra les utiliser plus tard. Pour s'acheter peut-être des nouvelles armes, je sais pas. On verra bien. Regardez les courir. Hum j'adore tuer des gens. J'adore ça. Alors là on va faire... Là on fait ça. Ah d'accord ok donc ils peuvent courir maintenant. Ok très intéressant. Là on va faire ça, ça, ça. Et ensuite... Boum ! D'accord il se déplace sur le côté. Oh là là ce tourbilol que je viens de faire. C'était incroyable. Euh comment on va aller là ? C'est très simple. On fait ça, ça et hop. Bon le début est très simple. Tiens zone de mer... Oui réussi ! Flèche dans la tête. Vous allez voir beaucoup de sang dans ce jeu. Mais c'est assez cartoon. C'est cartoon, c'est carré. Donc je pense pas que ce soit très violent même si vous êtes jeunes en soi. C'est du dessin animé. Lui il veut une pizza, regardez. Et bah il va mourir ! Voilà c'est le découpage de tête. C'est comme ça qu'on gère du pâté. Ah oui donc maintenant il bouge... C'est super intéressant je trouve comme concept. Euh... Le fait qu'il... Donc il va avoir du gameplay en plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Vous vous en doutez. Alors là comment on fait ? Si on passe devant lui... Euh... Bah là on fait ça. Allez hop ! J'arrive sur le côté. Tu peux rien faire et toi j'arrive devant. Et c'est la fin les haricots ! Hop ! Très bien. Hop ! Là j'ai réussi toutes mes scènes de meurtre. Là j'ai réussi tous les bonus c'est cool. On verra quand on arrivera à la scène 10. Peut-être que quand on arrivera à la scène 10 on pourra utiliser les pièces pour acheter d'autres bonus. Ah bah la simple ça commence directement ici. T'es assemblé à où est Charlie ? Mais te cache pas mon gars ! Te cache pas petit punk des familles. Voilà. Euh... Ah merde je suis bloqué du coup là ! Hein ? Regardez ils nous mettent des pièges. Là du coup je suis bloqué. Ok vous êtes bloqué Robombiné. Donc on peut rembobiner avec la touche R du coup. Ah ça c'est bien foutu ! Ok donc là il y a une autre façon de les tuer. Donc je pense que c'est plutôt comme ça. Voilà. Là on fait ça. Ah mais là on est foutu. Non attendez si on le tue comme ça c'est bon. Il est bloqué ! Non attendez je peux le tuer là. Ok c'est bon et ensuite je peux ressortir. Très bien. Ils ont essayé de nous mettre un petit piège. Donc on peut rembobiner. Oh là là ! Et ça y va les meurtres hein. C'est toujours des scènes à chaque fois différentes. Elfo ego de la muerte. On va tuer des espagnols. Ils sont heureux, ils font un petit feu. Ça va devenir de plus en plus compliqué. On va devoir comprendre comment avancer. Et il va y avoir des... Oh on l'a brûlé en même temps ! Mon dieu c'est formidable ! Bah lui je vais aller le tuer ici. Bah je vais aller le tuer par là. Alors il faut faire attention de pas aller dans le feu du coup. On va repasser par ici. Euh... Oh ok d'accord c'est bon il a brûlé. Il a brûlé c'est formidable. Et ensuite je peux repartir de ce côté là. On a tué deux personnes grâce au feu. Grâce au feu ! Tiens ! La batte avec des clous dessus. Donc voilà le gameplay du jeu. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc c'est très simple. Vous savez des moments on fait pas toujours des... De toute façon sur la chaîne YouTube J'ai jamais fait des jeux très compliqués à comprendre. En général c'est des jeux assez simples. Parce que moi j'ai envie de faire découvrir des jeux qui sont pas prises de tête. J'ai pas envie de vous faire découvrir des... Des gros jeux où il faut réfléchir etc. Je sais que c'est un peu con de dire ça. Même si je suis pas contre... Enfin même si je ne déteste pas ce genre de jeu. Mais j'aime bien certains jeux mobiles qui sont pas prises de tête. Qui vous permettent de... Justement de passer un bon moment. Euh... Et en plus c'est pas des jeux qui sont en soi nuls. Puisqu'ils sont juste pas prises de tête. Donc voilà donc là par là-bas. Ok. Bon maintenant on sait qu'on peut brûler les gens. Voilà de cette façon. C'est magnifique. Donc on arrive à la dernière scène. Alors c'est pas la dernière scène du jeu. Enfin là il nous en reste deux. Ça doit être juste la première scène de cet acte là. Ouh là coup restant. Ah cette fois-ci on a six coups. Donc il y a un système avec des coups. Donc on a six coups pour tuer cette personne. Bah là on fonce vers lui non ? C'était très simple. Ah oui mais il faut revenir. Euh... Ah merde ! Ah oui il faut revenir. Euh... Là du coup j'ai fait de la merde. Attendez. Ah ouais j'ai fait de la merde. Attendez on va rembobiner. Euh... Ouais si là on fait ça. 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 Et ça. Plus de quoi ? Ah non ? J'ai raté là ? La merde. Ouh là là. Alors attendez. Je vois pas comment on peut faire plus rapide que ça en vrai. Là je le tue. Un, deux, trois. Ah d'accord ok j'ai compris. Non j'ai pas compris. Comment être... Ah si là ici. Ok c'est bon. J'ai réussi. Très bien c'est réussi. C'est formidable. Ok et donc là on arrive à la dernière scène du coup. Scène finale. Intro. Donc voilà c'est tourné comme un film. Il y a des scènes etc. Euh... Alors ce serait beaucoup trop simple. Ah ouais donc là il y a un trou. On va devoir comprendre comment le reboucher c'est ça. Ouais voilà donc là si je fais ça je tombe dans le trou. C'est pas bon. C'est pas bon. Euh... Il y a une pelle là. Ok je crois que j'ai compris. On va devoir choper la pelle de cette façon. On va voir là on a pas un nombre de coups définis. Donc on va pouvoir faire ça. Ok j'ai compris. Donc là on peut choper la pelle. Je vais pas choper la pelle là par hasard. Ok. Euh... Alors attendez attendez. Je vais revenir tout au début. Je vais pas revenir tout au début. Ah si. Euh... Bah non mais il faut juste aller là. Attendez. Bah il faut juste le faire tomber. Bah il faut juste le faire tomber dans le trou. Pourquoi je cherche compliqué alors que c'est super simple. On fait ça. On fait ça. Voilà. Rien de plus simple en fait. Je me prends la tête pour rien. Oh la systématique incroyable. C'est beau. Oh c'est beau. Au fond du trou. C'est incroyable. Premier film. Donc on vient de terminer du coup le premier film. Donc voilà. Donc c'est des scènes. Ce sont des films. Encore référence au film d'horreur. De l'époque. Et donc on vient de terminer la première cassette. Bah je vous propose de passer directement à la deuxième cassette. Vu qu'on a fait que même pas 9 minutes de vidéo. Un truc comme ça. Alors on peut du coup utiliser nos points dans la boutique. Alors qu'est-ce qu'on a sous-tit ? Ah ouais c'est juste des skins en fait. Très bien. C'est juste des skins. C'est l'étagère de la boutique. Voici 500 pièces. Cliquez sur le pack Gorbat de baseball pour l'acheter. Ah bah ok. Ils nous disent de l'acheter. Très bien. Bon allons-y. C'est la manche décisive. L'heure de la vengeance a sonné. Hop. Ok. Nouveau pack tabassé. Est-ce que ça nous donne vraiment des bonus qui nous sont utiles ? Ou est-ce que c'est juste des skins ? Pas que dans les meurtres spéciaux que vous avez débloqués. Maintenant rendons-nous à l'étagère des tueurs. Ok. Débloquer des tueurs en terminant des films. Ou utiliser la boîte mystère pour obtenir une surprise. Une fois que vous aurez assez de pièces crânes. Maintenant revenons à l'étage des films. Ok. Bah ok très bien. Donc on a choisi ce tueur. Bah c'est le tueur de base. Du coup. Regardez un nouveau film disponible. Donc là c'est parti pour un deuxième film. Donc encore une fois avec plein de scènes. On va le faire dans cet épisode directement. Ils pensaient que Romney Rockand serait sans danger. Mais c'était tout le contraire. Ah c'est énorme. Sleigh away camp 2. Mon dieu. Donc cette fois-ci il y a l'air d'avoir des policiers. Nouveau tueur dans la nature. Face de crâne sans masque. Burke. La germe. Mais regardez pas. Il est vraiment dégueu. Il est magnifique ce tueur. Scène 1 sur très... Ouh là il y a 13 scènes. J'aurais peut-être pas dû commencer dans cet épisode. Bon on verra. On va essayer d'être un peu plus rapide. Donc là cette fois-ci il y a des policiers. Très bien. Oh là là le tueur j'avoue qu'il est assez dégueulasse. Bah le policier je le tue sans trop de soucis. Meurs la mamie. Oh mon dieu massacre à la tronçonneuse. Formidable. Ah dans la bouche carrément. N'importe quoi. J'ai laissé les Sengor. J'étais obligé de les laisser. Parce que c'est un peu la force du jeu. Le petit bonus de pièce comme d'habitude. Incroyable. Le lac du danger. Ok pas de soucis. Alors là il y a de l'eau. Donc on va pas aller dans l'eau je pense. Allez hop on tombe dans l'eau. Il se noie. Ok là on va faire pareil. Et c'est parti toi aussi tu te noies mon gars. Ils se font bouffer par rien du tout. Ils se sont noyés. Bêtement. Oh j'adore. J'adore. Franchement ils ont mis beaucoup de scènes. C'est vraiment bien foutu. Le gameplay reste. Je dirais pas nul à chier. Mais un gameplay assez simple. Ils auraient je pense pu faire mieux. Mais. Oh il y a des smileys. Mais en soit le. Ah oui comment on va le tuer là. J'ai l'impression qu'il pointe. Ah oui donc là on est dans la zone. On va se faire tirer dessus non. Ouais si d'accord ok j'ai compris. Hop on revient. En arrière. Comment on peut faire là. Attendez. Attendez attendez. Là je suis foutu en fait. Attendez. Faut que je revienne en arrière encore. Au moment où j'étais là. Euh. Attendez. Je suis en train de réfléchir. Excusez moi. Si là je fais ça. Et comment je vais là bas. Oula ça commence à être de plus en plus compliqué là. En fait faut que j'arrive là. Comment je peux faire pour arriver là. Là je suis bloqué en vrai non. Alors on va recommencer au début. J'essaie de comprendre du coup. Ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Je peux pas péter les murs là. Non pas du tout. Là je fais ça. Elle est complètement stone. Alors là. Elle a fumé un petit. Un petit bedau. Là je la tue. Et je crois qu'il y a que ça là à faire. Mais comment je pourrais aller là bas. C'est une bonne question là. Je vois pas. Putain pour une fois que je suis bloqué. C'est incroyable. Là si je vais par là. Ah mais oui. Oh mon dieu je suis débile. Ok j'aurais dû passer. Putain ça il fallait y penser. C'était simple. Ah d'accord ok c'est bon. C'était quelque chose de super simple. Mais il faut y penser. Il faut y penser. C'est vrai. D'accord ok c'est bon. J'ai trouvé. Très bien. Bon il faut que j'utilise en fait. La meuf complètement stone. Pour s'en servir comme. Là par exemple. Je pense qu'il faut faire exactement pareil en vrai. Il faut faire exactement pareil. Là déjà je vais faire ça. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Là je vais tuer lui. Voilà regardez. Et là on fait ça. Là je me suis servi du policier. Pour ensuite passer par là. Très bien. Donc il faut se servir tout simplement des personnages. Pour. Oh oh oh. Oh ce coup. Ok. Ah c'est fait. Ah oui d'accord. Avec un coup de. D'accord. Ok pourquoi pas. Coup de batte de baseball. Complètement écrasé. Le meurtre avec le corbeau. On vient de lui arracher l'oeil. C'est incroyable le nombre de meurtres. Tripophobie. Je sais pas ce que c'est. Mais d'accord. Alors là je pense qu'on va faire ça d'abord. Hop tu meurs dans le trou. Ah mais là je suis bloqué du coup. Ok mauvaise idée. Attendez. Peut-être que je peux rebondir rapidement vers elle. Non. Je suis obligé d'attendre la fin du. Ok. Donc là je vais essayer de faire ça d'abord. On va le tuer. Lui il va mourir comme ça. Intéressant. Là on va aller. Ok là c'est compliqué là. Là c'est très compliqué. Enfin très compliqué. J'exagère peut-être un peu. Ah là je suis bloqué par exemple. Là il commence à avoir du gameplay un peu plus... Le gameplay reste le même. Et il commence à avoir des énigmes assez compliquées je trouve. Bon peut-être d'abord ça. Ok non c'est d'abord ça je pense. Ok lui il se barre par là. Ok là on a quelque chose. On lui fait peur. Très bien c'était comme ça. Ok réussi. Formidable Kira. T'avances bien. T'avances bien. T'avances bien. T'avances très très bien. Meurtre. Bon du coup je vais vous montrer les deux premières cassettes. On verra si on fait une suite sur le jeu. J'étais pas sûr encore. Ça dépendra de vos retours etc. Et si vous avez envie de voir la suite. Un cri sur la scène de crime. Il pense à un poignet. Un poignet. Bon je pense que déjà il faut pas le tuer tout de suite. Il faut aller par là. Pour faire ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un truc comme ça. Là on va faire ça. On va le tuer pour le fun. Là je fais ça. Oh le magnifique meurtre. C'est magnifique. Et là on fait ça. Formidable. Je commence à m'y faire là. Je commence à comprendre un peu plus le gameplay. Un peu plus les stratégies qu'ils ont mis dans le jeu. Écraser dans une cabane. Oh mon dieu. C'est quoi ses cheveux ? Elle a les cheveux d'Atsune Miku. Pour ceux qui connaissent. Là on est obligé d'aller à droite. Les décors. Putain franchement le jeu il est vraiment cool. Ah bah voilà. Écraser de cette façon. Putain c'était simple. Oh mon dieu une bibliothèque qui tombe. C'est incroyable. Le tueur trouve toujours des bonnes idées pour tuer ses victimes. Donc là maintenant l'utilisation des décors. Oh mon dieu. Incroyable. Frennez-y dans la forêt. Résolvez ce puzzle en 7 coups maximum. Ok. On retrouve le système de coups. Bon je suppose qu'il ne faut pas aller tout de suite ici. Voilà ça me paraissait bizarre. Voilà donc là on s'est fait avoir. Il ne faut pas faire ça. Bien entendu. Alors je pense qu'il faut faire ça. Merde. Ok. Bon il y a un truc comme ça à faire je pense. Non d'abord là. Attendez comment j'ai fait. Ah non mais là c'est ça qu'il faut faire. Ah j'avais réussi en fait. C'est bien ça. C'est juste que j'étais parti un peu trop loin. Et là ici. Formidable. Formidable c'est formidable. Oh. Le jeté de hachette. C'est fou. Le blues de la bibliothèque. Alors. Un policier ici. Donc déjà on ne peut pas aller tout de suite là. Bah écoutez on va. On va renverser la bibliothèque déjà d'une. Meurs. Ensuite on passe comme ça. Par ici. Ah merde non il y avait une bibliothèque à faire tomber ici. Ok attendez je vais revenir en arrière. Là j'avais juste à aller. Ah mais je vais mourir aussi en faisant ça. Ah non il faut. D'accord non non j'étais bien en fait. J'étais bien en fait. Il faut juste tuer d'abord le policier. Ah mais j'étais bien en fait. J'étais bien parti. Parce que regardez il y avait une bibliothèque aussi de ce côté là. Hop on tue le policier. Voilà. Et ensuite. Bah ensuite on refait le tour. Heureusement qu'on n'a pas un nombre défini de coups là. Hop 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 hop. On tue cette personne qui est coincée ici. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite. C'est reparti. Non mais qu'est-ce que je fais. Hop hop. Oh mon dieu. Mon dieu. Le nombre de coups que j'ai utilisé pour ce level. C'est fou. Allez c'est pas grave. Allez. Découpage de tête. Il l'a mis sur la lampe. Ravage de source chaude. Vous allez tomber dans l'eau. Là je pense qu'il faut faire ça. Forcément utiliser ça comme ça. Hop. Ok c'était rapide et efficace. Et en plus ça se fait bouffer par un crocodile. Rapide et efficace comme on aime. Alors par contre là comment on va aller là ? Bah c'est très simple en fait. C'est ça. Voilà. Voilà. Wouhou. Pour l'instant on a raté aucun meurtre au niveau des bonus. C'est assez simple. La zone elle est quand même assez grosse. Le trou des horreurs. Il faut jamais partir sur ce qui semble évident. Là ce qui semblerait évident c'est tout simplement de faire, de tuer cette personne d'abord. Mais en fait je pense pas qu'il, je pense pas qu'on doit pousser une sorte de toilette. Parce que si on pousse les toilettes ça va bloquer ce passage là. Vous savez maintenant je commence vraiment à me faire une, une comment dire, une... Bah je vois en fait comment avancer dans le jeu maintenant. Faut qu'on part à avant. Là par contre je peux retourner. Ah mais en fait si j'aurais pu le tuer dès le début en fait. Je fais de la merde. En fait j'aurais pu tuer cette personne dès le début. Ah non parce qu'elle a fait tomber la chose non ? Ah ouais non on peut pas. Vous avez vu c'est ce que je vous avais dit. Donc là on est bloqué on peut pas y aller. Ok. Non non il faut tuer cette personne autrement. Voilà plutôt comme ça. Là c'est mieux. Ah mais là je suis bloqué du coup. Ah merde. Ah putain c'est super. Attendez attendez attendez. Il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Il faut faire tomber ça de ce côté là. Bah oui tout simplement. Une fois que c'est tombé on peut le tuer. C'était simple comme bonjour en fait. Et voilà et là je peux le tuer. Et ensuite on peut aller là-bas. Très simple. Ok. A chaque fois c'est simple. C'est juste il faut comprendre le truc et c'est ça qui met un peu de temps. Ouh là là il a balancé quoi ? Il a balancé une grenade. La vache. Taille aider les victimes avant que le SWAT n'arrive. Révéler ce puzzle en 6 coups maximum. Le SWAT. What ? Pourquoi le SWAT ? Ils ont appelé le SWAT. Le SWAT va venir jusque là. 6 coups pour tuer tout le monde. Ok. Alors ce serait logique de faire ça. Mais ça va pas être le cas. Oh quoi que. Oh si. Putain c'était tellement logique et simple. Ça paraissait bizarre que ce soit ça. Mais d'accord très bien. C'est bien ça. Et c'est parti du coup pour la scène finale de ce deuxième film. Je vous en prie arrêtez. Avec cette personne qui chante quand même une belle musique. Elle cherche la clé. Utilisez la molette ou la touche jette pour effectuer un zoom avant et arrière. Ah. Il y a un système de. Alors en quoi ça va nous aider ? Ah oui regardez c'est pour comprendre comment on va. C'est une sorte de labyrinthe là du coup. Là on peut pas parce qu'il va y avoir le feu. C'est une sorte de labyrinthe. Il faut. Il faut essayer. Bah non mais là je fais ça. Ok c'est bon j'ai compris. Là je vais là bas. Ah parce que comme ça regardez. En fait comme ça on voit beaucoup moins bien. C'est pas con en tout cas comme système. Là il faut arriver là. En fait moi souvent dans les labyrinthes ce que je fais pour réussir un labyrinthe. C'est que je fais on va dire le process à l'envers. C'est à dire que là je dois arriver ici ou ici. Donc on va dire que je vais arriver là. Donc là je fais ça. 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 Donc là c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut arriver de ce côté là. Ça. 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 Sauf que là je peux pas non plus. Ah c'est plus compliqué que ce que je pensais. Là comment arriver ici. C'est soit on arrive de là soit on arrive de là. Mais comment arriver là. On n'arrivons pas ici. Mais il faut être coincé ici. Mais. Ah ouais. Non mais c'est en fait beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. J'étais en train d'essayer de faire le chemin en arrière. Mais en fait c'est compliqué. Ah attendez. Attendez. Mais non. Caffe ça. C'est bon. Et là on arrive ici. Ok. Donc voilà. Ça. En arrivant là. Ok. Très bien. Non j'aurais pu réussir avec le chemin en arrière. Et j'arrive derrière toi. Et je te massacre. Oh mon dieu. C'est bon je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est. Réduit au silence. Incroyable. Et c'est le deuxième film qui est terminé les amis. Nous avons terminé du coup cette deuxième cassette. Et du coup on va s'arrêter là. Pour cet épisode de Sleighway Camp. Sleighway Camp. En tout cas qui était vraiment cool. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. C'est vrai que je crois que je ne l'ai pas dit au début de l'épisode. Je crois que je ne l'ai pas dit. Ouais. C'est possible. Je ferai peut-être un. Une petite incrustation du coup pour le dire. Bah écoutez. Moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et à me dire si vous avez envie de voir la suite. De ce jeu. Parce que je le trouve intéressant. Et il reste encore pas mal de cassettes. Donc c'était Kira. Je vous dis à la prochaine. Et portez vous bien. Sous-titrage ST' 501.